et bien salut tout le monde c'est sapeu on se retrouve aujourd'hui pour deux petits colis hommes assez rapide deux petits colis assez rapide effectivement donc avec neor les combats datent peut-être un peu ça c'est sûr parce que c'était la bêta avant le passage de la 2.13 héroïque en gros c'est la première partie de bêta 2.13 donc il y a eu trois parties partie normale partie héroïque puis re-reboot d'une partie normale enfin bref pour ceux qui jouent un petit peu bêta ils savent de quoi je parle quoi ils ont de se rappeler comment ça s'est passé durant cette bêta personnellement je joue plus trop de enfin j'ai joué plus trop j'y vais pour regarder des combats parce que des fois il y a des trucs assez sympa au niveau du pvp d'ailleurs voilà on voit encore dimension mais sinon oui j'y vais pouvoir j'y vais pas trop j'y joue pas quoi tu veux j'ai repris un petit peu au fil et puis surtout c'est la période où le terminator avec les épreuves enfin là l'épreuve de rapidité pour l'occasion mais du coup j'y suis pas mal dessus là je regarde un peu ce que font mes potes ce que font les gens je fais pas mal de vidéos de une présentation vous avez dû en voir sur la chaîne d'ailleurs de présentation pour leur amener des votes quoi c'est un peu ça de but pour que les gens votent pour eux donc voilà donc là attendez qu'on va peut-être présente un peu le combat c'est pas en live d'ailleurs donc il y avait notre team à radicale mati colossal et néor une double sacré un éca c'est pas mal bon c'est surtout parce que c'était mes potes ils étaient là ils étaient présents capote jouait le sacré et mati jouait l'éca il me semble et en face mon je suis pas je suis un peu plus trop des levels on avait un zelor sûrement 130 de sa panoplie une roublarde 150 à mon avis ils sont verrés ça dans du rang combat et un sacré heures sûrement 150 à mon avis aussi je sais pas si on avait de bonnes côtes à ce moment-là de la partie je sais pas si je passe dessus des membres pour les résistances à mon avis oui parce que je crois que je commente en live mais en problème de son du coup là je recommande maintenant puis c'est mes deux derniers petits gameplay ça sera ce sera surtout les deux dernières vidéos avec nord ceci je le refais peut-être sur une prochaine bêta pourquoi pas mais en tout cas les deux dernières vidéos avec nord pour un petit moment j'en n'ai pas que j'en aurais pas fait beaucoup pardon comme macboum j'en aurais fait qu'une macboum le roller peut-être j'en referai sur la bêta vu que c'est plus trop compliqué à ce stuff dessus et en tout cas là je me je prépare je fais des vidéos des montages donc comme je disais ouais les deux combats sont assez rapides d'ailleurs c'est du groupe pour un tâton quasi tous mes commandes de colis c'est du gros rox et du rush face tout plat de sacré et qu'à quoi il va pas de question à se poser c'est le rush du groupe du gros boum 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 ça rox de tous les côtés et en plus il faut ça va les classes en face à part l'exempleur toutes les classes sont sur la peau rush quand enfin je préfère des dégâts on va dire que roublard non ça rejoint pas vraiment là je crois que j'ai montré une position pour qu'ils aiment transpo enfin qui transpo les niveaux et pour les deux poux comme vous en rappelez sûrement ça va être sûrement vous rappelez du du combo maxi d'eau poux d'eau poux d'eau poux bref ouais sur l'eau fibre je joue un peu sur lily là mais je fais pas vraiment grand chose à parler les épreuves de rapidité j'ai vu il y avait une métier par exemple qui a fait un très bonne très bonne performance peut-être que je posterai pour que ce fameux des votes je sais pas quoi bon je ferai ça avec lui pour un level 132 il a fait fait mieux que certains level 189 200 donc c'est notable c'est notable et ça mérite peut-être une petite un petit passage sur la chaîne pourquoi pas aussi il y a emo l'offika j'ai fait une petite vidéo moi je l'ai pas encore mise en ligne mais quand cette vidéo là sera en ligne elle sera déjà donc un petit montage qui a fait aussi une bonne perf premier de son serveur baku qui est aussi premier de son serveur largement de ce que je m'enfin c'est provisoire ce que je dis là parce que là je crois qu'on est le 29 juin donc quand on va redresser la vidéo ce sera sûrement on sera déjà début juillet bref parce qu'à chaque fois il y a un petit temps de faire les rendus et tout il passe pas le jour même sinon il y avait qui ? ouais il y a eu pas mal de très bonnes perfs comme j'ai vu et puis tout le roublard on regarde la première page des classements c'est roublard roublard yop yop roublard roublard yop 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 roublard et après un petit peu après il y a zoba le tofuxia il me semble et ce genre de choses mais c'est assez sympa quand même l'épreuve de rapidité enfin c'est pas trop... je vois pas l'intérêt de faire une épreuve de rapidité pour l'okuta minator parce que les mecs ils sont pas là pour speeder comme des porcs et tout pendant les combats de l'okuta minator mais moi j'aime bien même si c'est pas trop... je vois pas trop ce que ça fout là mais c'est sympa donc pourquoi pas donc là on roche et regardez le dopou direct qui arrive tour 2 si je vois bien il y a tour 2 parce qu'on voulait rocher un peu le Xer et du coup il se prend un coup de kak au moins 1000 vous avez vu sa vitalité ? elle a descendu d'un coup parce qu'il a vraiment très peu de vitalité du coup il... je sais pas ce qu'on dit dans le chat mais sûrement du troll parce qu'on troll un peu toujours quand même hein faut dire on est là pour s'amuser donc on se fout un peu de la gueule des gens ça c'est pour rigoler quoi justement et puis on se fout de notre propre gueule entre nous donc voilà pas assez énervé pour ça donc là ça commence à mettre du mur du mur de bombe bon pour l'instant ça tape pas trop trop parce que c'est les petits murs quoi à la base mais je crois que le Xer fait pas long feu parce que vu que je vois qu'il a plus que 25% de sa vita au tour 2 tour 3 maintenant pardon c'est clair qu'il pourra pas faire grand chose je sais pas ce qu'il nous fait la colossale dérobade ah oui il relance une dérobade sort la roulette pour se reprendre du maxi dégâts maxi doupou c'est ça le truc est sympa avec plusieurs sacrières comme vous avez pu le voir plus de dérobades c'est plutôt efficace effectivement d'ailleurs si vous avez je sais pas c'est jusqu'à quand le goutteur je crois que ça commence le 25 juin enfin l'épreuve de vote je crois que c'est le 14 juillet pour les votes mais si vous avez un très bon perso le bel 200 machin bien au petit grade je sais pas quoi vous voulez une vidéo pourquoi pas pourquoi pas me demander sur skype si vous voulez une petite vidéo comme ça de présentation pour que les gens puissent voter pour vous pour que je fais ça gratuit peut-être je demande quelques petits trucs maintenant parce que j'ai quand même besoin des fois de de quelques petits trucs mais sinon je pense que je ferai gratuit les montages c'est plutôt si vous voulez donner quelque chose vous donnez mais voilà quoi bref d'ailleurs le goutteur ça risque d'être assez sympa cette année même si je vais louper toutes les premières phases puisque bon bien sûr on part en vacances pas tout le monde mais j'ai la chance de partir en vacances un petit peu donc je vais louper les premières phases de mme de fin de qualification à dire ça comme ça vous savez c'est les poules au début non c'est même pas des poules non ouais non c'est juste des matchs comme ça et puis après ça se qualifie pour pour un endroit enfin pour un endroit pour je sais plus quoi là enfin vous vous en rappelez c'est comme les années précédentes de toute manière là je refais du maxi d'âge dommage sur leur blarde qui prend vraiment pas mal de dégâts je sais plus ce que je foutais ah oui donc c'est vraiment très mal vous voyez qu'en deux tours là j'ai pu faire deux coups de caca en deux poules plus un assaut donc ça fait vraiment plutôt pas mal de dégâts d'ailleurs le zèle je l'avais pas noté mais il est déjà mort et la blarde est dans la merde également en plus c'est le pauvre sacréur qui peut pas sacrifier ses potes parce que le deux poules est tellement cheaté que ça passe à travers le sacrifice donc ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs ça passe à travers le châtiment vitalesque également à travers les armures de fécas les résistances fixes et les résistances pourcentages bon la seule chose où ça va se pas travers c'est 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 les résistances poussées logiquement et je crois qu'il y a un autre truc un autre sort qui permettait d'éviter ça je me rappelle plus trop ce que c'était ouais j'en rappelle plus bien mais là on était vraiment bien dans ce combat et dans l'autre combat aussi c'était vraiment bouff là quoi il fait une petite connerie il fait tout péter il s'en bat avec il fait tout péter et je sais pas ce qu'il fait il se soigne sur moi bref c'est un peu le bordel dans ce combat en plus il se fait il crée une zone pied donc c'est pas malin pas malin le petit colossal des fois donc voilà après c'est juste une petite vidéo histoire de mettre deux petits colis et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de depuis tout fait un longtemps que je fais pas de vidéo commenté en ce moment j'en fais pas trop quoi puis là c'est mes deux derniers gameplay qui étaient vraiment sympa il y avait de l'action enfin dans les colis et généralement moi j'aime bien rusher donc il y a souvent du gros dommage du gros rocks on peut voir radical qui qui commence à entamer le secrégeur et ça va vite être fini sinon sur l'officiel j'ai retrouvé un compte de ma ancienne team enfin j'ai trois comptes de ma ancienne team que j'ai retrouvé 5,49,200 et en un je compte bien jouer pvp et optimiser sur l'officiel donc je vais voir ça ce que ça donne ou on peut voir un coup de cac pas mal hein sans dérobade qui tape du 730 donc c'est pas mal hein donc t'as pas qu'un d'opou avec un secrégeur pour tous les gens qui disaient on tape une fois tous les 5 tours non on tape pas une fois tous les 5 tours on tape chaque tour on tape peut-être un peu moins certains tours mais ça reste correct ça reste correct moi je trouve donc là tour 4 il reste plus que la roublarde qui est vraiment en danger on peut le dire on peut dire ça comme ça 300 de vita et nous on est quasi tous full vita sauf moi que j'ai pris je suis midlife environ sinon les deux autres sont vraiment clean donc là il va pouvoir terminer tranquillement au tour 5 tour 5 et genre un combat de 10 minutes quoi c'est quand même rapide pour un coliseum d'ailleurs on enchaîne tout de suite voilà il avait fait un pied et on enchaîne tout de suite sur le deuxième combat donc il est la même compo parce que c'est une compo qui est assez efficace double sacré et radical bon radical toujours aussi sympa et cas c'est peut-être pas la meilleure classe en colis mais je prends pas je faisais que là c'était pas une team que je faisais pour être pour faire la meilleure team du monde non plus c'était une team que parce que s'il y avait un pote sur skype qui était co une team de bled et enfin c'est comme une team qui peut être sympa avec roublard encore en roublard d'ailleurs à l'air plus c'est une donc ça va quoi il a pénit probablement de faire du gros dommage surtout ligny maintenant comme vous savez sa roux sarox nous autres trucs dans ce pays le pseudo du bref pour pas ou l'hiver la roue par des télés 180 plutôt sympa les colis ça a manqué parce que là je joue plus trop en ce moment sur l'office enfin je joue plus trop si je me connecte et tout mais je fais pas grand chose quoi là j'ai mes colis c'était vraiment c'était vraiment sympa ces petits colis d'heure j'en referai après quand je serai prêt sur l'officiel et après sur la bêta bien sûr je rejouerai pour la 2.14 je rejouerai un petit coup pour tester le pvp vu que le pvp sur l'officiel il y a carrément plus rien c'est désert il y a un combat map agro limite en pointe quoi à 18h on trouve deux combats maximum et c'est même pas c'est des combats des pions donc c'est vraiment galère c'est pas pas simple de faire du pvp pvp comme il y en a certains même s'il parle de pvp en colis bref quatre centaines la roulette nous allez voir que ce combat là encore c'est du gros rox du gros brinage du gros rush tout ce que vous voulez et ça fait plaisir j'ai juste accéléré un petit peu les combats il me semble genre x0.5 quoi que non pas x0.5 x1 1.5 pardon parce que x0.5 c'est plutôt du ralenti et donc c'est pour ça que je crois que la vidéo fera 20 minutes en tout sympa 20 minutes je pense que c'est le temps correct pour une vidéo commentée un peu comme ça double colis c'est pas mal et puis je voulais pas en mettre qu'un ou faire deux vidéos différentes parce que ça aurait été trop court 10 minutes ouais pourquoi pas mais bon là c'est ça quoi et puis comme ça on reste avec la même team donc ça reste dans le même sujet durant ces deux combats et ça va être encore du gros rush d'ailleurs on voit que roublard je sais pas ça prête à à roche parce que l'enni fait un mot de prêve mais euh je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que bon un roublard pas censé au rush enfin pas censé pas forcément d'utilité à rocher quoi donc là le placement de boost apparemment toujours partagé c'est vraiment un très bon sort franchement un coliseum c'est un truc de port d'ailleurs même en Ogulta Ogulta bon c'est pas du colis mais ça va être un petit peu la même chose c'est 4v4 la 3v3 ça peut se ressembler pour s'entraîner au coliseum si vous avez votre team euh au coliseum Ogultaminator pourquoi pas faire quelques petits colis de temps en temps si vous manquez un mec de votre team pour s'entraîner vous voyez que la douleur partagée ça fait un putain d'avantage quoi bon après bien sûr chaque classe a ses avantages ça c'est sûr il y aura des compos de cheaté hein Zobal, Feka, Sakri c'est même je sais pas pourquoi ils ont fait en sorte que ça puisse être dans la même équipe tellement que ça va être cheaté s'il n'y a pas de debuff en face parce que s'il n'y a pas d'ennu genre en face il n'y a pas de debuff c'est fort moi je crois que c'est la team du lettre là qui fait Zobal, Enu Zobal, Enu, Feka, Sakri ils ont tout les mecs ils ont du swing avec euh les nues qui peuvent soin du debuff avec les nues du point de bouclier du tank avec le Feka et tout ça va être vraiment une bonne team à surveiller bon je pense que sur chaque serveur il y aura une team du genre ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de serveur avec ce genre de team assez cheaté donc ce sera les compos à surveiller ça va être les plus cheatés je crois que c'est genre je sais pas c'est quoi les classes piliers mais genre Feka c'est en une ou pas ou Sakri, je sais plus en gros genre Sakriur ça va être l'équipe A Eni je sais pas si c'est une classe piliers mais ça va être l'équipe B je sais plus ce qu'il foutait en cabane en classe piliers déjà Osamodas peut-être Osamodas ça va être l'équipe C ah bah il y en a 3 du coup non bon bref je m'en rappelle plus trop j'ai pas vraiment lu le le dev-bloc à ce sujet là je me renseignerai parce que je m'en rappelle plus trop des autres années comment ça se déroulait mais effectivement c'est un truc du genre puis je sais pas si ils vont remettre les trucs par serveur comme pareil les autres fois bon bref je sais même pas pourquoi je parle de ça j'aurais pu lire le truc quand même donc là ils nous ont mis dans un mur les petits vilains dans un mur malheureusement grosse erreur de placement du hop vous allez comprendre par la suite pourquoi ça va être assez violent bon radical qui fait son petit tour je crois que c'est une rôlée de soins donc il pas forcément utile il y a pas de chaton en jeu en face il y a peut-être Leni mais je crois qu'elle avait déjà lancé le lotov donc elle pourra pas faire du gros soin je sais pas pourquoi c'est qui c'est Colossal qui avait ouais Colossal a montré la bombe mais non il fallait pas la tuer cette bombe parce qu'elle va être très utile par la suite du combat parce que quand il y a un roublard en coliseum il faut toujours se servir de ses propres murs franchement c'est un grand classique ça se servir des des murs c'est que bon il pourrait peut-être faire Kaboom mais il pourra pas forcément toucher les trois à chaque fois enfin bref je sais que si vous les déconseille c'est vraiment surtout c'est des classes de placement comme Sacrieur foutez les dedans quoi il n'y a pas d'autre pas d'autre solution je sais pas si vous avez spot déjà mon tour que je vais faire là c'est bientôt à moi qui va être très très violent merde oh putain oula mon ordi qui s'était mis en veille donc j'ai commencé à rager parce que j'ai cru que c'était un bug mais bon bref donc je reprends ce que je disais le Sacrie donc mon mon tour de jeu je sais pas si vous l'avez vu qui est assez prévisible et qui va roxer un maximum ça va être du maxi d'opou quoi et d'ailleurs c'était Tenoripsa qui était vraiment pas mal on peut noter son rox en cm sûrement donc là c'est à moi de jouer ça va être du gros rox la coop pour le placement là vous voyez il y a une zone hache d'opou on lance la dérobade et le coup de cac bam double coup de cac et la roublarde c'est un tour de jeu et elle est dans le mur la pauvre dans son propre mur dans son propre piège et bim ça pète tout et déjà au tour 3 on a déjà la roublarde qui n'est plus en jeu et du coup ça nous fait un double tour voilà donc là je vais montrer mon corps à corps je vais montrer bien qu'il n'y avait pas de zone de hache mais effectivement il y en avait une quoi j'espère que ces deux derniers combats avec Neor vous plaisent vous plaisent vous plaisent ça se dit ça bref aussi il y avait Neor le petit pirate j'ai fait une petite vidéo dessus une petite vidéo dessus pardon après il y en a pas mal qui n'avaient pas trouvé HDV après et tout qui m'avaient dit c'est vrai que ça ne doit pas être simple à trouver surtout en level 50 parce qu'il y avait des levels d'incarnation ça ne doit pas être simple à trouver en montée mais il y en a pas mal après qui l'ont testé il y en a pas mal qui disaient qu'il y a enfin pas mal il y avait 2-3 qui disaient qu'il y en avait sur un serveur ou qu'il l'utilisait donc ouais c'est vraiment quelque chose d'assez roxan ou là il y a d'ailleurs le yop qui est rashkit un peu il s'étape lui-même et on troll encore à mon avis dans le chat je vois pas bien ce qu'on dit mais ça doit être du gros troll à mon avis comme d'habitude et je crois que je vais remonter ah oui le yop qui avait rashkit c'est vrai que de toute façon il restait genre 1500 points de vie il me semble mais ouais il rashkit parce qu'il ne pouvait plus rien faire enfin plus rien faire s'il pouvait quand même jouer pour le fun c'est le but du jeu mais il s'est dit ça ne sert à rien quoi et tout ouf le gros tour de radical qui fait mal il était vraiment dans tous les éléments ça c'est cool c'est plutôt pratique plutôt efficace d'ailleurs ah oui il avait une roue de 400 forces plus la douleur partagée toujours aussi énorme du petit rox bref je sais pas si j'avais déjà dit dans une vidéo dans quel serveur j'allais sur officiel parce que je crois qu'il y en a qui m'ont spot sur l'officiel pourtant je voulais rester discret pour troller un maximum sur les serveurs mais non même pas même pas on peut troller sur les serveurs parce qu'on m'a déjà spotted et donc là regardez je vais mettre quelques petits coups de pied bon voilà j'ai même pas de châtiment ça tape quand même 260 je trouve ça quand même pas mal mais je crois que j'ai une roulette 400 forces surtout qui m'a bien aidé c'est dans une des robots donc qui sera pas utile et la fin du combat arrive très rapidement donc j'espère que ces petits combats de coliseum vous auront plu je commence à faire le final maintenant n'hésitez pas à aller voir les derniers montages que j'ai posté il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs il y en a pas mal j'en ferai au moins 4 pour des persos assez au petit level de sang pour cette période de goutte et minette enfin de pré goutte à pour cette période de pré goutte à j'en ferai au moins 4 de montage peut-être plus si je reçois d'autres demandes et que c'est pas trop tard on verra ça donc voilà j'espère que vous avez aimé ces deux petits combats 4 tours d'ailleurs le combat 4 tours si je vois bien ce que c'est marqué 9 minutes c'est assez roxant pour notre team donc voilà c'était ça peu n'hésitez pas à laisser un like c'estblant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada